Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations et je vais vous présenter le match Monténégro contre Pays de Galles. C'est un match qui a lieu ce lundi 9 septembre 2024 à 20h45 pour le compte de la deuxième journée dans le groupe 4 niveau B de la Ligue des Nations 2024-2025. Alors le Monténégro est quatrième de ce groupe 4, le Pays de Galles est deuxième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe 4 avec les statistiques des équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs dans cette Ligue des Nations B. Puis on enchaînera par les dix derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stades du Monténégro et du Pays de Galles. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc dans ce groupe 4, il y a eu déjà deux matchs, Pays de Galles contre Turquie 0 à 0 et l'Islande qui a battu le Monténégro de but à 0. Donc c'est pour ça que l'Islande est en tête avec 3 points. Ensuite on a Pays de Galles qui a 1 point et le Monténégro qui a 0 point. Le Monténégro doit donc se rattraper de sa défaite en Islande avec le Pays de Galles. Finalement ils ont fait un match nul à 0-0 à la maison. Il va falloir qu'ils prennent des points pour rattraper ça aussi à l'extérieur. Alors au niveau du classement des buteurs, on a en tête dans cette Ligue des Nations B, et Ioannidis qui est grec et qui a marqué deux buts en un match, sinon il n'y a que des joueurs à un but, on va attendre un petit peu que ça se décante dans les journées à venir. Alors au niveau des dix derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Monténégro c'est 5 victoires, aucun nul, 5 défaites, 13 buts pour 16 contre, moins 3 de différence de but, soit ils gagnent, soit ils perdent. Par contre ils restent sur 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Avant ils avaient enchaîné deux victoires, ils manquent quand même de régularité. Et chez eux, ils viennent de perdre sur les derniers matchs contre la Géorgie 3-1, sinon ils ont battu la Macédoine du Nord, un but à zéro, ils ont battu la Lituanie 2-0, le Liban 3-2 et la Bulgarie 2-1. Donc en général, c'est quand même une équipe qui est costaud chez elles, le Monténégro, si ce n'est, voyez cette défaite contre la Géorgie en juin dernier, c'est assez étrange. Côté Pays de Galles, sur les dix derniers résultats, 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 14 buts marqués, 8 buts encaissés, puis 6 de différence de but. Alors le Pays de Galles, par contre, n'a pas beaucoup perdu, mais fait beaucoup de matchs nuls. Et ce qui n'est pas terrible, c'est que sur les quatre derniers matchs, le Pays de Galles a fait trois matchs nuls et une défaite, et ils n'ont surtout pas marqué un seul but en quatre matchs. Ça fait quatre matchs de suite qu'ils ne marquent pas. Alors ça, ce n'est pas terrible pour la confiance. Et c'est pour ça que je me demande, vu que le Monténégro, hormis cette défaite contre la Géorgie, c'est une équipe qui marche bien à domicile, je me demande si le Monténégro ne remporterait pas ce match-là d'une petite victoire, ou alors ça sent le match nul entre les deux équipes. Mais voilà, à un moment, il va falloir que ça se débloque pour le Pays de Galles, il va falloir qu'ils marquent des buts s'ils veulent espérer gagner des matchs. C'est vrai qu'ils enchaînent quand même des matchs assez étranges, on va dire, et pourtant ils sont capables de faire des résultats, puisque par exemple contre la Croatie, en éliminaire, ils avaient gagné 2-1. C'est vrai que contre la Pologne, ils ont fait 0-0. Après, c'est surtout à l'extérieur, vous voyez, en Slovaquie, ils ont pris 4-0 ces matchs, à l'extérieur, ils sont un peu plus handicapants, on va dire. Alors au niveau des compositions d'équipes et tactiques, pour le Monténégro, on aurait du 4-5-1 avec gardien, Miatovic et joueurs de champs, Vuksevic, Tussi, Rubesic, Radunovic, Maruzic, Herakovic, Mnovic, Jovovic, Osmagic et Kstovic. Et pour le Pays de Galles, on aurait du 4-2-3, les gardiens, Ward et joueurs de champs, Roberts, Rondon, Davis, Williams, Ampadou, James, Johnson, Wilson, Thomas et Ramsey. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. J'ai peur qu'on tente vers un match nul, voire une victoire du Monténégro. Après dans le foot, tout est possible, et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 9 septembre 2024 à 20h45 pour le match de football international de la deuxième journée dans le groupe 4 niveau B de la Ligue des Nations 2024-2025. Le Monténégro reçoit le Pays de Galles. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.